Méditation du 25 juin Nous avons vu que ni le légalisme ni la dissipation ne nous mène dans la bonne direction. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous valent le doigt au ciel, mais elles témoignent de la qualité de notre foi. Paul dit que c'est la foi qui agit par l'amour, la circoncision ou l'incirconcision peuvent faire de vous un esclave. Voir les versets 1 et 13. Mais pour ceux qui ont confiance en Jésus et lui permettent de diriger leurs actions, son amour nous conduit au trio qui donne un sens à notre existence, la foi, l'espérance et l'amour. Ainsi, le véritable amour ne crée pas ses propres règles, mais il s'exprime dans l'obéissance à la volonté de Dieu, la foi à ses œuvres, motivée par le pur amour de la présence du Christ en nous. L'amour de Dieu et sa volonté ne créent pas en nous une foi salvatrice. C'est la foi salvatrice qui crée un amour agissant. Hélène White dit que lorsque nous parlons de foi, nous devons toujours faire une distinction. Une croyance est une chose. Elle diffère de la foi. Par exemple, l'existence et la puissance de Dieu, la vérité de sa parole, sont des faits que même Satan et ses anges ne peuvent nier. L'Écriture dit que les démons le croient aussi et ils trompent. Jacques 2, verset 19. Mais ce n'est pas de la foi. La foi, c'est croire que Dieu existe. C'est se soumettre à sa volonté. C'est lui abandonner son cœur et ses sentiments. C'est par le moyen de cette foi-là, celle qui agit sainte par la charité et qui purifie l'âme, que l'âme est transformée à l'image de Dieu. Et ainsi, le cœur qui, dans sa condition irrégénérée, ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il ne le peut même pas. Trouve désormais son plaisir dans la pratique de ses saints préceptes et s'écrit avec le salmiste. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Somme 119, verset 97. Et la justice de la loi est accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Est-ce que tu lis vers Jésus, chapitre 7, pages 97 et 98. La foi qui sauve est vivante, active et agissante. Le salut est le don de Dieu, le fruit de son amour et de sa compassion pour nous. Et en remerciement, nous lui rendons la plus chaleureuse affection. Spurgeon explique que lorsque Jésus est tout pour nous, il est le Seigneur de notre cœur. La foi, au lieu d'être quelque chose de pauvre et misérable, comme certains l'imaginent, est la plus grande cause d'amour et donc d'obéissance et de sainteté. Que notre foi soit si réelle que, pour l'amour du Christ et pour le Christ, elle produise les meilleurs fruits et les plus abondants. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...